Donc bonjour, après avoir vu comment calculer la somme, comment calculer le factoriel, et aussi comment calculer les sommes avec des termes puissance, et les sommes avec des termes puissance avec signes alternés, et aussi comment calculer les sommes des termes factoriels. On peut faire aussi les sommes des termes factoriels avec signes alternés, donc vous intervenez la variable sign et vous faites la chose de la même façon. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment faire les sommes des termes puissance et factoriel. On va calculer une somme, par exemple, on va faire le cas le plus simple, on va commencer par le cas le plus simple, ici je vais agrandir un petit peu l'écriture, donc S égale, alors c'est X à la puissance, on va faire 1 ici, après plus X sur 1, plus X carré sur 2, plus X à la puissance 3 sur 6, donc ici il faut remarquer le motif qui se répète lorsqu'on divise, ici on a divisé par 1, c'est 1 sur 1, et ici c'est X sur 1, par contre ici X carré sur 2, donc ça c'est le carré, après X à la puissance 3 sur 6, 6 c'est quoi ? C'est le factoriel de 3, donc il faut connaître ces valeurs, après on va vous donner un autre signe, plus X à la puissance 4 sur 24, 24 c'est le factoriel de 4, donc ici il y a une relation entre la puissance et le dénominateur, lorsqu'on divise, on divise sur le factoriel de la valeur de la puissance, donc si on va dans le dernier terme, c'est beaucoup mieux, si on ne va dans pas, c'est à vous de découvrir la formule, donc si on va dans ici le dernier terme, c'est X à la puissance 1 sur 1 factoriel, ça ça aide beaucoup, c'est le dernier terme qui va nous aider à comprendre le terme répétitif, donc voici la somme, donc cette somme là on peut l'écrire sous forme, S égale, somme des X à la puissance i sur i factoriel, donc j'espère bien que c'est clair, c'est ça l'écriture mathématique, telle que bien sûr i c'est le compteur, c'est l'indice qui varie, c'est l'indice de la formule, il varie, maintenant pour trouver le 1, c'est X à la puissance 0 sur 0 factoriel, donc c'est le 1, après X à la puissance 1 sur 1, on trouve le X, pour i égale à 2 on trouve ça, pour i égale à 3 on trouve ça, puisque 3 factoriel c'est 6, donc voici la formule, donc telle que i varie de 0 jusqu'à n, pour trouver la dernière valeur, donc réellement, pour trouver la dernière valeur, pour trouver le terme répétitif, il suffit de prendre la dernière formule, et vous remplacez n par i, donc comme nous l'avons vu précédemment, la puissance il faut changer par une variable, souvent on fait p, et le factoriel on change par une autre variable, sauvons si c'est f, donc le p actuel c'est X à la puissance i, et le f actuel c'est i factoriel, donc on peut remplacer, donc S égale la somme, donc des X à la puissance i sur i, non, p sur f, c'est la somme de p sur f, on va faire comme ça, p sur f, tel que, toujours i allant de 0 jusqu'à 1, et p égale X à la puissance i, et f égale i factoriel, d'accord, très bien, et ça on sait comment le calculer, c'est très simple, donc on peut faire l'algorithme, donc les variables d'entrée ici, c'est clair, c'est X et N, donc N et X, deux variables d'entrée, variables sorties c'est S, c'est la somme qu'on veut calculer, et les variables intermédiaires, c'est le compteur i, et les variables p et f, les variables intermédiaires p et f, donc il y a 3 variables, donc je vais prendre ça, comme modèle, après on va adapter, on va adapter cet algorithme, pardon, ici, donc variable d'entrée, ici, je vais le faire comme ça, il est un peu incliné, je pense que je peux faire orange, ici, ok, il y a 8, ah, il n'y a pas, ok, c'est le démarrage, et ici c'est 733, c'est, c'est le Y, ok, non c'est ça, ça va, non, non, celui-là, alors, 33 ici, ça va être, voilà, ça va être, vertical, très bien, donc ça c'est la première variable d'entrée, on va faire la deuxième variable d'entrée, voilà, ça c'est n, on donne n, c'est lire n, et on donne aussi la valeur de x, c'est lire x, ok, ça c'est la variable d'entrée, variable de sortie, c'est s toujours, variable intermédiaire, il y a f, il y a i, il y a f le factoriel, il y a aussi, donc ici ça ne dérange pas le majuscule et le minuscule, c'est le langage pascal, mais après, dans d'autres langages, c'est très important de respecter la casse, il faut respecter la casse, les majuscule et le minuscule, donc ça c'est p, très bien, donc, si je prends la première valeur de la somme, c'est 1, 1 c'est quoi, si x à la puissance 0, c'est 0, x à la puissance 0, c'est 1, donc p reçoit 1, donc p, il démarre par x à la puissance 0, et sur 0 factoriel, f reçoit 0 aussi, reçoit 1 par 2, donc le premier 1 c'est x à la puissance 0, et le premier 1 ici c'est 0 factoriel, donc selon le rôle de la variable, selon le rôle de la variable qu'on va utiliser, très bien, après s reçoit 0, s reçoit s plus pi sur f, ça on l'a fait, pourquoi ? Puisque le terme répétitif ici c'est pi sur f, très bien, par la suite ici, la puissance, comment ça va changer ? C'est la puissance actuelle, fois x, je trouve la prochaine puissance, ça veut dire, 1 fois x, je trouve x, et on va trouver ce x là, c'est le deuxième terme, et la prochaine factorielle, c'est le factoriel actuel, donc le prochain factoriel, c'est le factoriel actuel, f, multiplié par i plus 1, pourquoi ? Puisque ce f là c'est i factoriel, c'est le i factoriel, je multiplie par i plus 1, on trouve le prochain factoriel, qui est i plus 1 factoriel, c'est-à-dire c'est le 1 factoriel, donc si vous remplacez f par 1, et vous remplacez i par 0 ici, vous allez avoir 0 plus 1 c'est 1, fois 1, on trouve 1 aussi, donc le prochain terme, ça sera x sur 1, et on va trouver le deuxième terme, voilà, la même chose, après, x fois x, c'est x carré, ça c'est pour le prochain terme, et 1 fois 1 plus 1 c'est 2, on va trouver 2, on va trouver x carré sur 2, c'est le troisième terme, ainsi de suite, donc j'espère bien que c'est clair, donc c'est lié, tous les concepts sont liés, donc c'est très simple, donc la prochaine vidéo, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, le changement de la puissance, et le changement de factoriel, c'est pas plus 1, ça sera plus 2, ça veut dire les nombres impairs, et les nombres impairs, on va le voir ça dans la prochaine vidéo, donc je vous dis bon courage, et travaillez bien.